Un peu de flûte. Souroune. Souroune dans ta tête. Tu entends... Tu entends... Longtemps. Longtemps j'ai attendu le méritant. Ma hache a soif de sang. Récupérez-la et régnez sur ces montagnes à ma place. Comme l'ont fait les redoutables guerriers à l'époque. Du mur qui murmure. C'est nul comme nom. Du mur qui murmure. Tu te sens attirer en fait. Quelque chose qui t'attire dans cette direction ici. Ah merde. Vous avez zoomé. Là où ? J'y vais. Je fais pas trop gaffe, j'y vais. Tu arrives devant ces énormes cailloux, ces énormes rochers de ce canne qui fait plus de 3 mètres de haut. Que fais-tu ? Je fouille dedans parce que j'ai le sentiment qu'il y a une arme dedans. Et effectivement, en avant les cailloux, tu trouves une hache. Elle ressemble à ça. Elle aura pas pu nous parler avant le combat, par exemple, cette hache. C'est vrai qu'on se regarde, t'as regardé ce kern, tu regardais celui d'à côté ou celui d'en dessous. Ah oui ! D'accord. The Blood Axe. Ah, critical role. On les salue, hein. Elle est sympa. Ouais. Elle est pas mal. Je la prends et je la ramène à mes amis pour la faire identifier. Mais c'était pas ce truc-là que j'avais retourné, non ? C'était celui-là, moi ? Ouais. S'il y avait quelqu'un, il y avait n'âge. Il y avait une incongrance avec une histoire, on va dire que c'est celui-là qu'herbe, finalement. Et puis voilà. Oui, parce que de toute façon, tu l'aurais peut-être pas trouvé dans le sens où elle était protégée par un esprit, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, du coup, je retourne voir mes potes et je leur montre. Joli. Ouais. C'est une arme de sortier, ça, non ? Est-ce qu'on n'interrogerait pas notre prisonnier avant de... avant de faire plus de choses ? Effectivement, vous voyez le druide qui se réveille doucement. Je lui mets une baffe. Il est direct, il te crache à la gueule. Je lui mets une grosse baffe. Ouais, je lui mets un coup de pied. Ok. Il se réveille, on le tabasse. T'es un petit coup de pied, genre... C'est un chien, tu vois. Non, je lui dis... Il parle pas ? Non. Ce groune, tu peux le faire parler, j'en suis sûr. Je l'attrape par la gorge avec une main et je lui dis... Tu vas parler ! Et je le secoue un peu, tu vois. Tu fais moi un test d'intimidation. S'il te plaît. Il a peut-être gagné six points de vie, en fait. Sachant que j'ai des avantages, donc ça marche pas. T'as des avantages ? Ouais, ouais, j'ai un niveau d'épuisement, là. Tu le prends par la gorge et tu le secoues, mais t'es trop faible. Et tu finis par le lâcher au sol. Et tu vois qu'il rampe en arrière, un petit peu effrayé, mais il parle pas. Bon, démarrez-vous. Je vais m'asseoir dans un coin et je regarde ma ch... Moi, je le dis... Faites-lui parler, je ne veux pas savoir ce que vous lui faites, mais... Faites ce que vous voulez. Moi, je le dis juste que... Voilà, si t'es gentil avec nous, que tu réponds à nos questions, on te laissera partir. Fais-moi un jet de persuasion. Il te crache à la gueule. Il me crache à la gueule ? Il te crache à la gueule. Bah, du coup, je lui coupe une main, je lui coupe une main, et si tu réponds à nos questions, on te laissera partir. Tu lui coupes vraiment une main, ou... Oui, je lui coupe une main. Ok, bah, il tombe inconscient. C'est ce qui arrive, tu sais, Will, quand tu coupes les mains des gens, souvent. Ouais, c'est ça. Non, normalement, ils font... Ah ! Et puis, à la fois, ils sont moins confiants. Effectivement, d'abord, il crie, et après, il tombe dans les vapes, et si tu ne fais rien, il va mourir. On le soigne. Mais pourquoi vous le soignez ? On s'en fout. Je lui plante mon épée dans le cou, là. Voilà. De toute façon, il ne voulait pas parler. On récupère la gemme, et on se tire. Identification, donc, c'est une... C'est la hache de sang de cabane. C'est une hache d'armes classique, donc, au niveau des dégâts, sauf qu'elle est plus 2. Et en plus... J'en ai pas fini, parce qu'elle pompe la vie, il me semble. Les plus 2, c'est au jet d'attaque et au jet de dégâts, c'est ça ? Exactement. Et quand tu arrives à tuer quelqu'un avec... Enfin, tu réduis à 0 points de vie, en l'occurrence. Tu gagnes 2 des 6 points de vie temporaires. C'est cumulable ou pas ? Quoi ? C'est pas cumulable. C'est-à-dire, ça se rafraîchit, au pire. Les points de vie, par rapport à quoi ? Chaque fois qu'il tue, il gagne 2 des 6. Chaque fois qu'il tue, il gagne 2 des 6. Chaque fois qu'il tue 2 personnes, ça se cumule pas. Ça n'a rien du tout, j'avoue. Non, ça c'est du plus... Non, non, je crois que c'est... Il n'y a pas marqué... Ça te dit pas, tu montes à 10 trucs, ça le montre, tu gagnes 2 des 6, donc en vrai... Non, non, je suis persuadé que ça ne se cumule pas. J'ai déjà eu la question avec une autre table. Jusqu'à quand, les points de vie temporaires ? Tu peux avoir qu'une seule fois des points de vie temporaires, en fait. Ça veut dire que moi, si je fais mon... Si je fais ce truc-là... Voilà, ça n'a pas marché. Si je fais ce truc-là, ça veut dire que lui, quand il finit un mec, s'il lui reste des points de vie temporaires grâce à ça, il ne pourra pas en gagner ? Bah, il choisit. Bah, je vais tentez te dire, je prends la valeur la plus haute, non ? Oui. Mais je trouve ça bizarre, parce que ça te dit, ça te fait gagner... Ouais, enfin, après, je ne connais pas la règle, donc... Possible. Il faudra vérifier. Je ne sais plus où c'est ça. Je suis en train de laisser de regarder, mais... Dans combat, je crois. Il devait être dans combat, j'imagine. Bon, Fogon, fais-moi la courte échelle, je vais chercher la gemme. Ah, combat, PV... Je n'ai pas besoin de ma bénédiction, du coup, maintenant. Quelle est la bénédiction ? Ah oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme elle est plus belle, la peine. Bah ouais, mais... Je ne sais pas. C'est une hache d'arme, c'est ça ? Ah, c'est une hache à une main seulement ? Non, c'est une hache à deux mains. Ah, c'est une hache à deux mains ? Ouais, ouais. Ah ! Bon, bah voilà. Avec plus deux au jet d'attaque et au jet de dégâts. Exactement. Oui, parce que j'étais emmerdé parce qu'elle n'était pas lourde et que moi j'ai besoin d'arme lourde, mais si elle est lourde, c'est bien. Ouais, non, ce n'est pas cumulable. Tu peux me redire ? Les points de vie temporaires étant séparés de vos points de vie normaux, ils peuvent être supérieurs à vos points de vie maximum. Un personnage peut donc avoir des points de vie temporaires. Les soins ne redonnent pas de points de vie temporaires et ils ne peuvent pas se cumuler. Si vous avez déjà des points de vie temporaires et que vous en recevez de nouveau, vous décidez si vous préférez garder ceux que vous avez. Ok, d'accord. D'accord. En gros, si t'as tué un mec, t'as fait 2d6, t'as gagné genre 3. T'as tué un autre jeu derrière et que tu fais 12, bah tu prends 12 points. Ouais, tu reviens à ton gemme 2d6. C'est quoi le nom de l'arme déjà ? C'est la H200 de Cavane. Pour la gemme, il faut la ramener au vigneron, c'est ça ? Et vous passez niveau 6 aussi. Tintin, tintin ! Yaaay ! On se fera après nos prochains... nos prochains 6, c'est ça ? Euh... Bon, tu te fais la courte échelle, là ! T'as pas un truc comme pour les autres machins, là ? Bogdan, fais-moi le monter ! Dans les Magic Items, là ? Y'a pas... y'a pas une autre fiche ? Qu'est-ce que tu dis, Will ? Fais-moi la courte échelle que je ripère la gemme ! Bah, on l'avait pas déjà ! Je te l'ai fait la courte échelle. C'est en s'approchant que ça l'a fait... Tant bien que mal, vous réussissez à récupérer la gemme. Vous en faites quoi, du coup ? On a quoi ? La souche. Bah, la souche, fallait qu'on aille la détruire, je sais pas où, là, non ? C'était Bogdan qui savait ? Ouais, la mettre en terre sacrée. Ah ouais, il faudra la remettre à un temple, ouais. Euh, deux secondes. Euh... est-ce qu'on peut fouiller les cadavres ? Euh... On fouille vite fait. Oh, moi, je fouille le mec qui m'a mis un coup critique. Je récupère mes flèches. Je récupère mes flèches. Ok. Euh... T'es carreau. Mes carreaux. On rappelle que la moitié. Vous allez trouver, allez. Un petit truc. Vous allez récupérer 23 pièces d'or. Super ! En fouillant tous les corps. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient cachés dans des tas de pierres ? Bon, bah, moi, j'en prends 6, démerdez-vous. J'en prends 6 aussi, du coup. Moi, j'en prends 10. Tu as dit quoi ? J'en prends 10. J'en prends une, alors. Super ! J'en prends 6. Ah, t'en prends 6. T'en prends 7, du coup, toi. Il en prend 5. 5, ouais. Ah, oui, putain. Je l'avais entendu autre chose. Super ! Attends, Damien... Ça se reviendra sur la récompense quand on aura apporté la gemme, ça les a mignons. T'as pas une fiche... Comme pour les autres armes magiques, là, qu'on avait eues ? Pour celle-là, parce que du coup, j'ai pas retenu ce que tu me disais. Mais, 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 mais... Mais c'est pas une hache, en fait, l'objet magique à la base. Ah, bah c'est quoi ? C'est une lance. C'est une lance, mais il a fait en sorte que c'était une hache. Bah, oui. Parce que personne n'utilise de lance. Tu comprends ? Si on avait eu un paladin, par exemple, ça aurait été une lance. Vu que t'es un barbare, parce que tu triches. Ouais, bah... Les paladins stylés, ils se battent à la lance. Bah, c'est pas un peu pété, du coup, si c'est... Il va se blindre, en plus. Ouais, il va supportable. Non, mais... À la base, c'est censé être le même passif ? C'est juste qu'il a dit que l'arme, au lieu d'être une lance, c'est une hache et tout. Exactement. Mais le passif, oui, c'est le même. Ouais, enfin, la différence, c'est que tu passes une arme qui fait un D6 à une arme qui fait un D12, en fait. C'est la vie. C'est la vie. C'est la durée en vie d'un barbare. Sinon, vous vous retrouvez avec une lance que vous ne pouvez pas utiliser. C'est un peu de mal. Ah, écoute, c'est toi qui vois, hein. C'est moi qui vois. Ok. À la limite, moi, ce que je peux faire, si je prends la pointe de la lance, je la mets, c'est, genre, sur ma garde. Comme ça, j'ai une dague avec une garde pointue. Et je peux mettre... Ah, si tu veux, moi, je mets une lance, hein. Pas de souci. Ouais, mais c'est une hache, donc tant pis, hein. Là, tu peux qu'elle soit un barbare, un D12 ou un Rodeur qui puisse la posséder. Ah, un Rodeur. Bon, du coup, moi, il n'y a pas d'arbalète magique qui me parle. Je vais prendre la hache, hein. Non, mais voilà, l'OMG a ses favoris. Bon, vous vous trimballez votre souche, là ? Pas que ça va foutre, hein. Ah, mais c'est une question de souche. La terre sacrée, genre, l'église de Valakie, ça le fait, Bogdan, ou... Ouais, oui, je pense qu'à Sifo, il y a un hôtel pour le désacraliser, tout ça, c'est bien. Bon, bon, on va... On va d'abord ramener la gemme... C'est le chemin, de toute façon. T'as moyen d'inspecter la gemme ou pas, Bogdan ? Bah, est-ce qu'elle est magique ? Est-ce que Vara peut me dire si elle est magique ? C'est clairement magique. Je fais une identification dessus. Tu fais une identification sur la gemme, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Ok. Je me dis que c'est pour faire du vin, mais ça se trouve... C'est une gemme de vignes magiques. Ça fait pousser les vignes, même dans des endroits où les vignes ne peuvent pas pousser normalement. Ok. C'est bien ce qu'ils nous ont dit. Si elle n'était pas magique, elle ne savait pas grand-chose. Bah, c'est peut-être un placebo, tu vois. Bon. On retourne à l'exploitation ? Ouais. De toute façon, il y a là où elle est. Est-ce que... Je ne sais pas. On se repose ici ou on se repose là-bas ? Là-bas, on sera à l'intérieur. En vrai, je serais plus de l'avis de ce que c'est ici, parce que si on a des problèmes dans le trajet... Trop tard. Attends, on est quoi, on est sur la map ? Non, on est déjà là-bas. C'est bon, le trajet s'est passé sans entendre. C'est pas très bon. De toute façon, on a level-up, donc on a tout gagné. Ah non, c'est à la fin de la session ? Ouais, super. C'est à la fin de la session, ouais. Jean-Claude ! Je ne sais plus combien il s'appelle. Davianne. Davianne ! Effectivement, donc Davianne va vous accueillir dans l'espèce de petite salle à manger là où vous êtes. Vous avez pu me ramener cette gemme. Je vous en serai reconnaissant toute la barre au vie. Je vous en serai reconnaissant. Nous avons perdu une grosse partie de la récolte, de cette récolte-là. Mais nous pourrons au moins continuer à produire un peu de vin pour toute la barre au vie. Même si ça n'est que du vin de la moins bonne qualité. Mais c'est déjà pas mal. Comme promis, je vous confie ceux qui nous ont pu sauver. Et nous pouvons charger la cariole de Glingling si vous voulez. Mais Dishon, il n'y en avait pas trois ? Ou c'est moi qui ai rêvé ? Il y en avait six ? Quoi ? Ouais, Scytono. Scytono, pas trois, oui. On tâchait de nos escroquets. Scytono, ouais. Et il y a... D'accord. Bah, on espère que vous puissiez reprendre l'exploitation avec ça. Mais vous, à la base, vous aviez trois gemmes, c'est ça ? Vous nous avez dit qu'il y en a une... Alors, celle-là, vous étiez sûr qu'elle était à la colline. Effectivement, elle y était. On a réussi à la récupérer non sans mal. La dernière, il y en a une, je ne sais pas du tout où aller. Je ne sais vraiment pas du tout où aller. Oui, oui, celle que votre fils a perdue, mais l'autre, elle était dans un temple, c'est ça ? Vous ne saviez pas ? Ah, bah, bah, les égards. Bah, bah, les égards, ok. Ok, et c'est aussi une gemme de vignes, c'est la même chose, en fait ? C'est juste que ça vous permet de produire plus de vins, c'est ça ? La gemme que vous avez occupée correspond au vin puré numéro 5. D'accord, chaque gemme vous permet de produire un vin différent. Exactement. D'accord. Ok, bah, écoutez, si jamais nos aventures nous amènent à trouver une autre gemme, on viendra vous la relivrer, quoi. Nous, une gemme qui fait du vin, on n'a pas une grande utilité. Vous avez sauvé notre exploitation. Je vous en serai étonnamment reconnaissant. Pas de souci, c'est un peu notre job d'aventurier, quoi. J'en ai croisé beaucoup les aventuriers, vous savez. Très peu étaient aussi éducateurs que vous. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'on n'est pas mauvais. Vara, il devait être éclaté au sol. Vous pouvez vous reposer ici, si vous voulez. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Donc, vous vous reposez ? Oui. Ok, donc vous récupérez tout ce qui vous est dû. Et pour le petit dej, je fais un petit discours aussi. Yes. Est-ce que, ouais, on sera vraiment genre level up à la fin, à la fin de la session, genre pour la prochaine fois. Ouais, ouais, pour la prochaine fois. Sinon, on perd un peu de séance pour vous passer ça. Non, 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 on fracasse, c'est bon. C'était juste pour savoir au niveau de ce qui est gagné. Du coup, c'est le niveau, du coup, 5 plus... J'arrive, moi j'ai 3, c'est ça. 3, ouais. Donc, tout le monde vient de 8 points de vie temporaires. Alors, du coup, là, on a fait un peu long, c'est ça ? Oui. Ok, ça fait pas mal. Franchement, j'étais à 16 HP. Ça a l'air beaucoup pour vous, pas pour moi. Bah, mine de rien, vous l'avez... C'était beaucoup de contrôle, en fait, sur ce combat, quoi. Et vous l'avez bien géré, quoi, parce que, au bout du compte, si vous vous étiez fait déborder... Bah, c'était juste l'histoire de bien gérer très rapidement les barbares, mais après, les droids, ils sont un peu éclatés au sol, quoi. J'ai bien aimé l'axe Nibara, là, qui a fait le... C'est trop marrant, quoi. Bon, ça, c'est Goldé, hein, et que l'autre, ils finissent par se faire tuer par le mur, là, c'est parfait. Le mec, on pouvait plus, il... Il voulait tellement y aller qu'il a plus fait gaffe. Je le prenais à sa place, l'éclair, bon. Bah, en vrai, le destin, c'est incroyable, parce que, genre, le mec, je lui fous trop le seum, quand il arrive sur moi, il me fait un gros critique, pareil, il fait que courir, et l'autre, il se prend un éclair par le mur, enfin, c'était incroyable, genre. Ouais, j'avoue, le destin a été... En termes de statistiques, là, on était pas mal, quoi. Et au début, je me disais, est-ce qu'on essaierait pas de faire une sorte, genre, pour les prendre, pour les se faire encercler, puis au final, vu que le... Vu qu'ils ont pas trop trop fait le con, ça a bien passé. Du coup, est-ce que... Euh... Faudrait qu'on aille à Valak... Alors, qu'est-ce qu'on a... Ah, bah, l'équipe tête, on pourrait demander... Ah, c'est chiant, parce que, tu sais, pour pas qu'on fasse chier à trimballer le vin tout le temps... Enfin, on a le vin plus la chose, là, c'est ça ? Ouais... En fait, vous avez de quoi équiper un des endroits qui vous voulez, que ça soit le village de Cresc, ou le village de Valakie, ou le village de Barovia, pour... pour... En vin, quoi... Ouais, enfin, Barovia, ça fait un peu loin... Ah, ouais, un peu... Sachant qu'il faut qu'on retourne chercher... Euh... Ils sont nous, c'est terrifiant... Je suis ici, en fait... Le... Le... En hôtel, sans rien... Non, mais faut qu'on aille chercher Hélène, là, où je sais plus qu'on s'appelle, pour qu'on aille... Il n'y avait pas un délai... Il y avait pas un délai... On était parti sans elle, mais du coup, il faut qu'on retourne la chercher... On voit à l'église si on peut gérer la souche, là-bas... On voit aussi si on... Qu'est-ce qu'on peut faire avec le vin, là-bas ? Est-ce que quelqu'un peut nous le garder, mais sans le vendre et tout ? Parce qu'il y en a pas beaucoup, tu vois ? Bah, on va le filer... On va le filer à... Comment il s'appelle ? Annika ! Enfin, l'autre... Ouais, mais Annika, il y a une taverne, si tu veux, donc... C'est un peu le meilleur endroit où mettre du vin, hein ! Ouais, ouais... Ouais, du coup, moi tu n'auras pas profité... On le cache dans la tour de... Rodolphe, là-bas, on nous le prend. Oui, on peut faire ça aussi. On peut en faire... Chez nous, de cet endroit-là. Oui, j'avoue, c'est une très bonne idée, ça, en fait. Moi, je suis pour cette idée, en tout cas. Après, est-ce qu'il sera gardé dans les bonnes conditions ? C'est aussi ça, tu vois ? Moi, j'y connais rien en vain, mais... Ouais, ouais, ouais... Franchement, je suis... Je pense qu'on peut faire confiance à Annika, quand même. C'est pas l'ordre. Qu'est-ce que vous voulez faire, en fait ? Non, trouver un endroit pour stocker du vin... Enfin, le vin, pour pas qu'on trimballe avec nous, parce que ça va nous servir un peu de monnaie des chances pour... Contre des services ou autre. Sauf qu'on va pas le trimballer six tonneaux... Encore une fois, si c'est tonneau, en fait, ça pourrait servir qu'à un seul endroit. Que ça soit viable, quoi. Tout ça... Vous pouvez donner trois tonneaux à l'un et trois tonneaux à l'autre. Enfin, si, vous pouvez, mais au bout du compte, ils auront pas assez d'alcool pour... Pour... Ah, dans tous les cas, on doit le donner pour que ça serve aux gens à boire. Enfin, oui, ok, mais... Parce que je veux dire, si vous le coupez en deux, vous donnez trois, par exemple, à là-bas et trois là-bas, ça pourra pas servir jusqu'à la prochaine... Jusqu'à la prochaine... Ouais, mais du coup, si on décide soit... Ouais, dans les trois villages qu'on connaît. Mais du coup, ça va plus tôt, ouais. Il y a une question aussi, est-ce que ça se trouve, c'est est-ce que c'est pas mieux de le donner à la ville qu'on connaît pas ? Bah, ça peut être bien, étant donné que là-bas, il faut qu'on amène Irina, on aura peut-être des questions, on a... On a aussi possiblement la... Que l'apprenti de Rudolf, qui est là-bas... Dans tous les cas, il faut rentrer à Valakie avant. Mais le problème, c'est, voilà, imaginez, on se fait attaquer sur la route, on perd un tonneau, c'est terrible, tu vois. Après, par exemple, à Valakies, là, je pense qu'on a déjà tout fait pour là-haut... Peut-être qu'une autre île a un peu plus besoin d'aide que... Ouais, on en avait promis, on en avait plus, là. Ah, merde. Ah bah, aussi, on a pas chaud. Non, on a jamais promis de ramener du vin. Vous avez pas promis, mais... On a promis d'aller voir s'il se passe à l'exploitation et de permettre qu'il y ait du vin qui revienne un jour, mais... Après, vous faites comme vous voulez. Après, on leur doit rien, hein, quelque part, au contraire. Non, en tout cas, c'est bien du tout. Après, c'est les bros et moi, j'ai envie de devenir Corbeau-Garrou, quoi. Donc, euh... Sinon, on peut aller voir... Ouais, moi, Shredavish, vous me dites ce que vous en pensez. On va à Valakies et chercher Irina. Euh... On donne pas le vin là-bas. On fait juste un rapport, en gros, à Danika, pardon, pour lui dire... Euh... Tout ce qu'on a fait ici. Et dire que, du coup, il y a du vin qui va arriver, mais ça prendra un peu de temps. Et aussi, poser peut-être des questions à Irwin, ou je sais plus comment il s'appelle, le mari. Irwin. Irwin, ouais. Irwin. Euh... Savoir, euh... Est-ce qu'il a plusieurs fois de données sur la... J'aime que lui, il a perdu, quoi. Euh... Et... Voilà. Et ensuite, emmener Irina à Kresk. Après, Damien, il vous explique que... que si vous trouvez un moyen pour purifier le vin que les druides, euh... ont... ont détruit... Enfin, on... Ça a purifié. Parce que dans les cuves, il y a du vin, mais qui est maudit. Ouais, en fait, euh... Vous savez, quand vous étiez arrivés dans la salle des cuves, vous aviez vu un druide qui versait quelque chose dans une des cuves. Ah... En fait, il a versé du poisson dans la moitié des cuves, en fait. Ouais. J'ai ça, moi, il n'y a pas de soucis. Ouais, mais de nourriture et d'eau, euh... c'est du vin, quoi. Toutes les boissons. Toutes les boissons. Non magiques. Ok. Mais je crois que ça perd un... Il va falloir le faire en boucle, là, honnêtement, euh... Bon, bon, on te laisse ici, Bagdad, et puis quand t'as terminé... Bah, il vous dit que si vous revenez avec le moyen de purifier ce que les druides ont empoisonné, vous pourrez récupérer de citronos supplémentaires. Je lui dis, voilà, on fait ça demain, y a pas de soucis, fallait le dire plus tôt, moi, je croyais que tout était cassé. Ouais, ouais, je vous en avais parlé, mais je pensais pas que vous aviez... Ouais, on les avait. ... des pouvoirs... Moi, j'avais absolument pas monté qu'on voyait quelqu'un... En fait, on comptait mettre des produits dedans pour enlever le poison, mais ça aurait sapé le goût. Et ça aurait juste fait du vin alcoolisé, certes, mais vraiment pas bon. Bah, comme on dort chez lui, le lendemain, je révise ça, et comme c'est rituel, j'en fais autant qu'il faut pour purifier. Et bah, il vous dit, écoutez, on va mettre ça, on va finir le vieillissement, vous pourrez passer dans... Vous pourrez passer dans les trois... enfin, à partir de dans trois jours, et vous aurez à nouveau une citrono... ... à Valaki, vous voulez. Donc, on garde le vin qu'on a là pour Kresk, et dans trois jours, on leur ramène ce vin-là à Valaki ? Vous préférez faire l'inverse ? On va aller à Valaki chercher Irina. Oui, mais vu que derrière, on l'emmène à Kresk, c'est bien de dire bonjour Kresk, regardez ce qu'on vous amène, on est les boss, tu vois. On va faire la tour, on va faire où on est à Valaki, après on va refaire Valaki à ici, et puis ici à Kresk. Pourquoi ici ? C'est dans trois jours qu'il y a du vin. Bah, le temps d'aller là-haut et de revenir... Ça fera pas trois jours, ça fera un jour. On prendra un autre chemin, puis on verra ce qu'on trouve sur le... Ah, tu veux partir en exploration ? Oh... Ouais, soit par exploration, on passe deux jours à Valaki, je sais pas. Ouais ! Pour la limite, on va voir les vieilles. Ça peut être juste une histoire d'une ellipse narrative, hop, vous êtes le bonjour. Oui, aussi. Oui. Ouais, bon, on peut faire ça. Soit on va voir les vieilles, si vous vous sentez, quand on est niveau 6. Ou soit... Ça fera la prochaine session. Bon, du coup, déjà, rentrons à Valaki. On le fait en voyage comme ça avec les jets de dés ? Ah oui, bien sûr. Ok. Cinq, six... C'est un... Deux désirs ? Non ? Un désir ? Un désir à chaque fois, ouais. Dix-huit ! Et puis voilà... Bah, jette-moi un nouveau désir. Quoi ? Ah, c'est vrai que c'est des petites valeurs qu'il faut faire. Dix-sept ! Un désir d'huit, maintenant, pour savoir combien il y en a, super. Un désir encore. Un désir encore. Un désir ! C'est 20 épouvantable. Un désir. Ah, cette table, à chaque fois, je galère pouvoir trouver. Euh... Qu'est-ce qu'il fout dans l'aube, ce mode ? Dans l'eau ? Non, on est là-haut, dans le lac. Ah, bah... La même chose que toi. Non, moi, je suis là-bas. Ok. Euh... C'est... Et vous... Vous auriez dû avoir une rencontre, mais il se trouve que vous n'avez pas de rencontre. Ah. Tu sens que, genre, c'était un strat sauvage et qu'il s'est dit, ouais, non, c'est trop tôt. Non, non, grâce à vos actions. Ah, ok. Oh, c'est des moques qui ont peur du vin. Ou qui ont peur de la racine. Oui, ça, on va tuer 40 épouvantail. C'est des buissons malades, mais du coup, les buissons malades, ils ne peuvent plus être créés. Ha ! Je ne peux plus croire que le buissons malades. Oh là là, mon jet de dé est impréable. Bah, vas-y, c'est le gros, non ? Allez. Il est à deux mètres plus loin. Ça fait un petit jet. Ouais. Allez. Sur. Boukdam ! Bonjour Boukdam ! Vous allez arriver donc au carrefour du corbeau. Oh là là, que des dieux, que des dieux ! 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Tout va. Et voilà ! Vous arrivez à Balaki. Incroyable ! Quand vous arrivez à Balaki, j'imagine que vous avez les tonneaux dans votre... Ah, c'est que je... Vous avez vos tonneaux dans votre... Euh... Non, enfin, ouais, non, moi, ce que je voulais faire, c'est... Enfin, je ne sais pas. Juste avant qu'on arrive en ville, on se met d'accord. Est-ce qu'on leur donne ces tonneaux-là ou on les donne les tonneaux dans trois jours à Balaki ? Parce que si on leur donne ces tonneaux-là, je me gare un peu avant la ville, un peu caché dans la forêt. On ne nous souhaite pas dessus avec les tonneaux. Je pense qu'on va les donner là, non ? On les donne là. On va les donner là. On a des couvertures dessus et puis c'est terminé. Sinon... Est-ce que tu possèdes une couverture ? On en a une. On en a une ? Bon, bah, ok. J'ai pas de couverture. On va prendre pour couvrir les tonneaux. Bah, après, dans le sac de couchage, on a tous une couverture, non ? Oui, après, je pense que la forme des tonneaux sera très discernible, mais bon. Et KS aussi, mais... Moi, j'avance avec ma nouvelle hache... Personne touche à mon vin ! En fait, vous allez arriver à... De toute façon, on a la route de rectalier. Ils vont vous voir. Ils vont griller que vous avez du vin caché sous trois couvertures un peu moisi. Et... Un peu moisi. Ils vont vous regarder. Genre... Comme si vous étiez vraiment des héros cette fois. En fait, vous allez rentrer dans la ville, et il va y avoir un attroupement qui va se former autour de votre chariot. Barrez-vous les gueux ! Les gens, ils vont commencer à vous applaudir. Les héros de Valaki sont de retour ! Avec du vin ! Ils ont ramené du vin, ils sont incroyables ! Et vous avez la foule qui commence à vous applaudir. Les héros de Valaki sont de retour ! Allez ! Les huiles de retour ! Les huiles de retour ! Les huiles de retour ! Dans la rue de Valaki, là où normalement il doit y avoir la procession de... Oh, j'ai pas de chapeau ! ... du feu pour le maître. Et les gens qui vous applaudissent, qui vous congratulent. Jeter un sou à vos héros ! Jeter un sou à vos héros ! Et je fais une révérence ! En plus, vous allez gagner l'inspiration. J'en ai déjà une, super. Super, ça fait trois ans que j'ai une inspiration. Ça dégoûte ! Je peux l'utiliser ! Je m'avis mais... Vu qu'on en gagne tout le temps, moi je pense jamais ! Pour moi c'est un truc ultra rare ! Au secours ! Mais ouais ! Bah, on va tout le temps, c'est la deuxième fois qu'on en gagne ! Troisième fois pour moi ! Ah oui, c'est vrai ! Si j'avais fait une action incroyable, je sais tout le temps ! T'avais poussé un tonneau dans une roulette ! Un tonneau de bière ! Ah oui, c'était ce truc là ! L'incident du tonneau de bière ! Oui ! Je m'en rappelle ! Bah du coup, on va... Enfin, il nous empêche de passer les connards là ou... ? Non, non ! Pas du tout ! Et vous arrivez, en gros, vous arrivez à l'auberge du... Je lâche mon meilleur solo de panne-flûte du coup ! Vous arrivez à l'auberge du bleu, et les gens, franchement, vous... Ah non, c'est pas l'auberge ! C'est pas ça, l'auberge ! Ah si, mais c'est parce qu'il y a l'image devant ! Hop ! Ah oui, d'accord ! Danica ! Et là, bah Danica, elle est devant la porte, elle vous regarde les bras... Les bras... Les bras sur les hanches... Euh... J'ai de quoi, curaton ? C'est vraiment incroyable ! Cunraton ! Cunrat ! Est-ce qu'on va commencer à croire que vous allez pouvoir battre Strad à force de réussir tout ce que vous entreprenez ? Un chat de flûte, tu veux que je lance ma flûte ? Vous donnez l'espoir à Valaki ! Et ça fait longtemps qu'on n'en avions pas eu ! Et rien que pour ça, je vous en remercie ! Attention quand même, hein, parce que bon... L'espoir fait vivre, mais euh... Faut pas se prêler les ailes non plus, il nous reste beaucoup de route, hein... Avant de pouvoir affronter euh... Avant de pouvoir affronter euh... Le vampire Strad... Le vampire Strad... C'est déjà qu'on a du mal avec trois vieilles qui font des tourtes... Écoutez, quelques jours d'espoir... Suffisent euh... À notre bonheur... Bah écoutez... Pour confronter cet espoir, on vous a ramené 6 tonneaux de vin ! Alors que ça vous fait plaisir ! Je vois ça, oui... Je vous en remercie ! Elle appelle des hommes qui vont arriver et qui vont commencer à décharger le euh... Le euh... Le euh... Le euh... La charrette ! Et bien évidemment elle vous dit euh... Je ne peux rien vous offrir si ce n'est euh... Ma reconnaissance et... Le gîte et le couvert... Ah la chère ! C'est un petit ras-gout de loup quand même ! Euh... Dans le euh... Dans le euh... Dans notre auberge, tant que vous le désirez ! Euh... Moi je voulais vous poser une petite question Danika euh... Euh... On a rencontré euh... Le père d'Heroen qui nous a dit que c'était euh... C'était euh... C'est son fils qui avait perdu une des gemmes qui permettait de produire le vin... Et c'était possiblement à cause aussi de vous... Donc je sais pas si vous avez des informations sur cette gemme de... Sur cette gemme pardon... De savoir comment elle a été perdue, où elle a été perdue, Et où est-ce qu'on pourrait la retrouver... Enfin, si vous avez n'importe quelle info à nous donner là-dessus. Je peux vous dire que... Je connais cette histoire, bien évidemment. Je peux vous dire que mon mari n'est absolument pas venu me voir cette fameuse nuit. Et qu'il est resté à son poste. Et qu'il a... Et qu'il n'a vraiment rien vu. Ça, son père a du mal à le croire. Mais c'est la vérité. Mais il n'a rien vu parce qu'il dormait ? Ou enfin, comment c'est possible ? Vous-même, vous savez que... Il est très facile d'être invisible. Peut-être un aventurier qui l'a volé. Avec des pouvoirs comme vous, vous en avez. Ces choses-là sont tellement... Rares en barreau-villes. Qu'on a du mal à croire que ça puisse exister. Parce qu'on a une piste pour la troisième gemme. Mais bon, c'est celle qui a disparu. Du coup, on n'a probablement aucune piste. Qu'il ne soit disparu à jamais. C'est bien dommage. On essaiera de... On essaiera de faire le maximum. Pardon à ce propos-là. Et puis, voilà. On va continuer notre route. On doit ramener notre ami à Cresc. Sauf si vous avez besoin de quoi que ce soit en ville en ce moment. Écoutez, nous n'avons toujours pas de nouvelles de Lady Watch. Je dis là, la pierre d'Alchiniste. Il est disparu depuis maintenant plusieurs jours. La fois qu'il a disparu, là. Tout va bien, à part ça. Ça ne permet pas de créer du vin. Ça permet de faire pousser des vignes là où normalement elle ne pousserait pas. C'est pas vraiment la même chose. Mais c'est pratique. Ces gamins, ils sont toujours... Ils sont toujours là. Toujours au sapin. Ils sont aussi. On peut peut-être aller leur couper une main pour les faire parler. J'ai bien peur qu'ils ne savent rien du tout. C'est vrai qu'ils sont cons. Ouais. Quant à la fille, elle se prend encore pour un chat. Est-ce qu'elle serait, est-ce qu'elle ne serait pas genre... Enfin, elle est juste complètement... Elle est complètement tarée ou elle est peut-être maudite ou... Enfin, pas maudite, mais charmée. Je pense qu'elle est perdue, elle a raison. D'accord. Juste folle. Oui, juste folle. Avec une mère pareille, ce n'est pas si étonnant que ça, non. Après, encore une fois, si Dame Wacheteur a disparu, mais qu'on n'a aucune info sur où elle est allée et ce qu'elle peut bien faire, malheureusement, on ne va pas pouvoir trop vous aider à ce sujet-là, quoi. Donc, si sur notre route, on a plus d'informations, on investiguera de ce côté-là. Mais c'est vrai que là, de but en blanc, on ne peut pas trop vous aider. Vous nous avez déjà... Peut-être un vrai chat, je ne sais pas. C'est très malvenu de ma part de vous en demander plus. Il me semble. Non, mais on est... On est un peu dans le même bain que vous. Nous, on est coincé ici, on aimerait rentrer chez nous. Donc, tout ce qui vous fait du bien, on fait du bien à toute la région et nous permettra de repartir d'où on vient. Donc, au final, et puis, on amasse quand même des récompenses sur la route. Donc, bon. Du coup, si Irwin, il n'aurait pas plus d'informations à nous donner sur la troisième gemme, selon vous. Non. Non. Je le saurais. Si je l'avais ici, je l'en savais plus. D'accord. Du coup, je pense qu'on va juste passer à l'église. On a une souche à désacraliser ou je ne sais pas quoi. Il y a des trucs magiques à faire, Bogdan. Ok. Donc, vous vous dirigez vers l'église où vous avez trouvé le père qui va vous accueillir les bras ouverts. Mes enfants, mes enfants, que puis-je faire pour vous ? Il y a Bogdan qui a un truc à vous demander. On a trouvé une souche d'arbre maudite, maléfique, et nous aimerions nous en débarrasser à tout jamais. On a complètement secoué. Faire une sorte d'exorcisme, enfin, de rituel de purification. Est-ce que nous pourrions, ou même si vous savez le pratiquer, faire ça dans votre église ? Je ne sais pas pratiquer ce genre de choses, mais je pense que cette église est sanctifiée grâce aux eaux de Saint-Andral. Nous pourrions les mettre à côté des eaux et j'imagine que ça pourrait faire l'affaire, non ? Essayons, ça n'engage à rien. Est-ce que ça ne peut pas pourrir les eaux et perdre la protection ? Sans grâle est bien trop fort. D'accord. Je vous fais confiance. On se fera là, comme on dit. Une des salles de l'église. En fait, tu vas le voir qu'il a commencé à démanteler des lattes du parquet, en fait. Et ça s'ouvre sur une espèce de petite cave qu'il doit faire à la taille de 3 mètres cubes, en gros, quoi. Et dans lequel, au fond, il y a un petit hôtel avec les eaux de Saint-Andral posées dessus. Mettez-les à côté. Mettez-les à côté. Je ne vais pas en train de marcher. Donc, vous faites ça ? Oui, on fait ça. OK. Donc, je vais vous poser à côté des eaux. Et effectivement, ce que vous pouvez faire, c'est atteindre plusieurs jours, au moins une semaine, pour voir le résultat. On n'est pas obligé de rester là ? Absolument pas. Alors, on va rester 7 jours. Regarde, il y a la souche. Non, bah... Est-ce qu'on ne ferait pas du coup l'ellipse temporelle en disant « On a attendu 3 jours, on a fait l'aller-retour chercher les autres tonneaux ? » On peut attendre 3 jours en ville, mais pour les autres tonneaux, il va falloir faire le trajet parce qu'on va peut-être rencontrer les trucs. Ouais, on attend les 3 jours et on... Enfin, comme tu veux, Damien. On attend les 3 jours et on fait l'aller-retour... On peut faire une petite ellipse. Je pense qu'on a assez fait de combat pour cette séance. Ouais. En plus. De toute façon, il y en aura sans doute un parce qu'il faut qu'on aille à Kresk. Donc... Ouais. Oups. Oh ! Oh, on se fait spoil ! C'est quoi, ça ? Bah, si, c'est quoi, ça ? Ah, tu nous emmènes jusqu'à Kresk, OK, OK. Ah, d'accord. Je ne croyais pas qu'on allait si loin. Je pensais qu'on allait quand même faire le voyage jusqu'à... On ne sait même pas où c'est Kresk. On ne sait même pas où c'est Kresk. Il y a 40 minutes de séance. Si, on sait où c'est Kresk. Il fallait juste prendre le pont et elle est au nord. Ouest. Ouais, mais bon... Ah, vous n'êtes jamais venu, en fait ? Bah si, vous n'êtes jamais venu, non ? Non, 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 non. Bah, comment vous savez qu'il vous... Bah, si, vous n'êtes pas... Sinon, vous ne sauriez pas... Vous savez où... Mais est-ce qu'on a des tokens sur la map ? Non. On n'avait jamais venu ici. Ah, autant pour moi. En fait, on avait été voir la tour de Rudolf et après, on a été voir les vignes mais on n'a jamais foutu les pieds Kresk. Ouais. OK, je vais vous remettre, du coup, sur la carte de Baroc. C'est pas solide que vous étiez venu ici, déjà. Et voilà, on s'est fait ce que... Bah, ça t'écoute. C'est pas si... Bah, moi, je sais à quoi ressemble Kresk, mais non, voilà, hein. Petit, c'est... Petit lac, là, on est temps, peut-être, plutôt. Ça a l'air super tout petit, hein. Il y a une vingtaine de maisons à tout péter. J'ai besoin de 20, hein. Non, mais il y a un Maxima Noir, je sais pas ce que c'est. Bon. 2, 3, 4... Allez, on fait une petite folie ? 5, 6. Ah, 19 ! Je te jette un autre dé, ou... Ah, on commente de là ? Pardon. Donc là, on a déjà été chercher le vin. Voilà, vous avez été chercher le vin. D'accord. Bon, j'ai fait 19. T'as jeté le dé ? Oui. OK, bon, bah écoute, rejette moi un dé, alors. 18 ! 18, c'est pas... Ah non, c'était 17, le jeu à des plantes. Merde. Le monde refuse, hein. 18, c'est des tigres... Des tigres vampires. Au secours. Des loups sanguinaires. Ah non, pas des loups sanguinaires. Ça va, on a encore le bâton pour les rendre mal à l'aise. Putain, on a toujours le bâton. Ouais, c'est vrai. Ah, mais un jour, je vais te le voler subrepticement et je vais m'harmoniser avec, ça va être incroyable. Bah, je vais m'harmoniser avec avant, je pense. C'est pas vrai que je le fasse, c'est le cas. OK. Comme ça, je pourrais devenir fou. Euh... Tu... Tu vas... En fait, vous avancez sur le chemin. Et au moment où vous passez le pont, ici, là. En fait, tu... Vous allez voir un truc... Le Kraken... Vous allez choper... Vous allez trouver un truc qui brille au sol. Vous allez voir quelque chose qui brille. Mais ça ressemble à quoi ? On sait pas. Pour l'instant, vous savez pas. Moi, je vais le ramasser. Entre... Entre... Entre Pivri, c'est pour moi. Bah, c'est déjà en haut pour aller le ramasser. Non, mais j'ai déjà eu... Moi, je cours parce que j'ai eu que 5 pièces d'or sur la dernière écompense. C'est un piège. J'ai pas une longue vue, moi ? Non, j'peux pas une longue vue. Ça existe une longue vue dans Donjon Dragon ? Ah ouais. J'achète une longue vue. Ça coûte un peu du cul, je crois, mais... Ah bon ? Ouais. Ouais, je revends une longue ligne. Tu trouves en fait une pipe. Une pipe en bois noir dont la bague, en fait, le bord de la pipe, est certaine métal. Le métal brillant. Il faisait croire, il est un peu brouillant. Donc, c'est une pipe en bois noir avec un peu de métal gravé dessus. Tic ? On va détection de la magie. C'est une ma pipe ! Ce n'est pas magique. Ok, bon. Bon, c'est Athéane, du coup. Allez ! Ouais, c'est Nélagne. On va mettre ça dans ta bouche, quand même. Je la frotte un peu avec le bord de la manche, là ? Ouais. Il faut que tu trouves du tabac. Ouais, faut que je trouves du tabac. Ouais, faut que tu trouves du tabac avec. Je peux en faire, j'ai du bon tabac dans ma tabatia, après, c'est incroyable. Va falloir que tu apprennes la feuille, celle-là, quand même. Attends, mais je n'avais pas ramassé des champignons magiques au tout début de l'aventure. Ah non, c'était dans l'autre truc. Putain, le mec veut fumer tout ce qui tombe. On va se finir avec les poils de Glingling. J'avais trouvé des champignons magiques. Bon, vas-y, pas que je vienne ça, t'as de l'autre. Non, non, j'en ai pas. C'est dans l'autre truc qu'on avait fait avec le crâne qui volait. Ah oui. On est arrivé à ça. Vous arrivez à Cresc. Voilà, super. C'est bien la peine de se faire chier. Faut voir que j'ai trouvé une pipe, c'est trop bien. Ah voilà, qu'est-ce que tu fais chier ? Attends, je mets... Pipe en bois noir avec un truc en argent. Putain, mais j'ai du full stuff en argent. Je suis spé anti-vampires en fait. Donc là... La route Bifurc-Val-e-Nord et grimpe un escarpement rocheux pour se terminer devant un corps de guerre construit dans un rempart de pierre de 6 mètres d'eau, renforcée par des contreforts tous les 15 mètres environ. Le rempart entoure un village construit sur le flanc d'un éperon montagneux, saupoudré de neige. Derrière le rempart, vous voyez les cimes de sapins enneigés et de fines volubles de fumée blanches. On entend le tentement maussade d'une cloche provenant d'une abbaye de pierres bâties sur le versant de la montagne, loin au-dessus du village. Le tentement de cloches régulier et accueillant est fourni à un contraste bienvenu avec le silence de mort et le brouillard oppressant auquel vous êtes accoutumé. Malgré la distance, vous apercevez au loin ce qui ressemble à une route qui grimpe en lacets. Le versant d'une falaise est relié le village fortifié à une abbaye. C'est pas l'abbaye qu'on cherche. Ouais, c'est l'abbaye qui vient en hauteur. J'arrive plus à trouver le bouquin là. Donc, vous montez jusqu'à devant les portes, j'imagine. On cherche Esmeralda d'Avenir. Lorsque vous vous rapprochez du village fortifié, vous voyez deux tours carrées au toit à quatre versants, flanquant un porche de pierres bâties. Fermé et une porte à double bâton en bois cerclé de fer de 3,60 m d'eau. Sur la voûte du porche au-dessus de la porte est gravé un nom. Cresque. Les remparts qui s'étendent le corps de garde font six mètres d'eau. Au sommet du parapluie, vous voyez quatre silhouettes, chacune avec une lance à la main et un couvre-chef de fourreur sur la tête. Elles vous observent avec inquiétude. C'est au niveau du rempart de l'entrée de la ville, ça, c'est ça ? Ouais, ouais, exactement. Salut ! Que voulez-vous ? Les portes sont fermées pour l'étranger. Nous ne laissons rentrer personne. On vient... On vient mettre en lieu sur notre amie Irina, qui est nul autre que la sœur du fils... Non, la sœur... Si, du fils du maire, donc la fille du maire de Barovia, qui est en danger à cause de strade. Mais surtout, on apporte du vin. Du vin, vous dites ? Oui, c'est tonneau ! C'est bien sûr que vous avez les moyens de vous l'offrir ! Nous... Nous n'avons pas d'argent ! Ne bougez pas, je vais chercher le bourbestre ! Et vous voyez une délance qui commence à descendre... Qui commence à disparaître, parce que l'homme qui la tient descend un vescalier le long des remparts. Dix minutes plus tard, vous allez voir un homme... Qui... Qui a l'air digne... Digne ? Oui, il se tient droit, il est bien coiffé, il est propre sur lui... Il vous parle de manière très calme, il est habillé en noir... Très bien habillé d'ailleurs... Faites-moi un petit G de perspicacité, s'il vous plaît ! Perspicocité ! Moi je le trouve jamais ce truc-là ! Tu le trouves jamais ? C'est un peu en haut du milieu ! Tout le monde sauf Will... Vous avez détecté aussi beaucoup de tristesse chez cet homme ! Dans les yeux... Mon pepso, c'est censé être un peu un mentaliste ! Non ! Je ne capte jamais rien avec mes jets de perspicacité ! C'est quelqu'un qui... Qui a vécu un drame récemment ! Non, il n'y avait plus de temps ! Mes hommes m'ont dit que... Vous vous ramenez du vin ! Oui ! On a du vin avec nous, en effet ! Si cela est vrai... Nous pouvons vous laisser rentrer ! Et vous êtes les bienvenus dans le village de Cresc ! Je lui montre les tonneaux ! Je vous recevrai moi-même dans la mesure ! Je vous remercie tout le monde ! Cela費era vous un peu de temps !